Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va voir comment faire des photos d'oeil. Alors ça, c'est la grande mode du moment, faire faire des photos de son oeil. Tu sais, ces photos d'oeil que tu vois partout et qui ressemblent un peu à des tranches d'ananas. Il y a carrément des boutiques dédiées qui ouvrent dans toutes les grandes villes, on est sur quelque chose qui marche très très fort. Alors perso, en tant que photographe, c'est pas quelque chose que j'ai envie de proposer à mes clients. Mais par contre, en tant que mec ultra curieux et qui adore apprendre des trucs, j'ai forcément voulu essayer. Et du coup, je te fais profiter de mes recherches. Alors la bonne nouvelle du jour, c'est que niveau éclairage, il va pas falloir grand chose du tout. Et genre vraiment pas. Quand tu vas voir ce que j'ai décidé d'utiliser pour ces photos, tu vas dire, ah oui, genre c'est tout. Faisons donc la liste du matériel. Il te faut un boîtier photo et un objectif macro. Pour pouvoir shooter l'oeil de très près, avoir de la résolution et beaucoup de détails dans l'image. Plus ton appareil va avoir de millions de pixels, plus tu pourras faire par la suite de grands tirages. Pour info, j'ai lu une interview du mec qui a créé ces boutiques photos. Ils utilisent un Sony Alpha 7R4 et un 90mm macro de chez Sony également. Autant te dire qu'avec 61 millions de pixels, ils ont de quoi faire. Et c'est pour ça qu'ils peuvent proposer de si grands tirages. Si par contre, tu veux juste faire quelques photos comme moi pour t'amuser et ne pas les imprimer en grand format, t'as pas besoin d'un appareil de fou. L'objectif macro, par contre, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas faire sans. Alors moi, je n'ai pas d'objectif macro. Mais du coup, j'ai contacté Digitphoto avec qui je collabore très souvent et dont le magasin est à quelques kilomètres de chez moi. Ils ont eu la gentillesse de me mettre à dispo un 90mm macro de chez Sony et même leur studio pour que je puisse shooter directement sur place. Et ça, c'est vraiment cool. Bon, et niveau lumière alors, qu'est-ce que j'ai pris ? Eh bien, imagine-toi que shooter un oeil, c'est comme shooter une bouteille en verre, mais en pire. Absolument tout se reflète dedans. Si tu arrives à gérer les reflets, en vrai, tu as fait tout le boulot. Donc déjà, il faut partir d'une base neutre. Soit tu arrives à te mettre complètement dans le noir, soit tu crées une espèce de boîte autour de l'appareil et du modèle, soit en fait un plaid, tout simplement quelque chose qui te permet d'être dans le noir. L'idée, c'est de n'avoir déjà aucun reflet de la pièce dans les yeux. Ensuite, on éclaire. Pour avoir un beau modelé, du contraste et surtout le plus petit reflet possible, j'ai décidé de prendre une toute petite lumière qui fait une lumière dure. Ce tout petit truc de chez SmallRig. C'est une toute petite lumière LED sur batterie et assez puissante. C'est vendu dans un kit de 3 avec un tas de modeleurs et en vrai, je l'ai acheté parce que je trouvais ça vraiment mignon. Genre vraiment, j'ai été faible. Je l'ai vu, je l'ai acheté, je ne savais pas à quoi ça allait me servir. Du coup, en général, je m'en sers sur les tournages pour faire des petits points de lumière dans les backstage et ainsi de suite. Mais par contre, j'aurais enfin trouvé une vraie utilité. Et ça, ça me fait plaisir parce que je déteste avoir du matos qui ne me sert pas. Niveau placement de la lumière, pour éviter un maximum de reflets et avoir de jolis contrastes, je l'ai placé un tout petit peu en arrière de l'œil sur le côté. En faisant ça, je crée beaucoup de relief dans l'œil, mais surtout, je n'ai qu'un tout petit reflet sur le côté. Autant te dire que ça, ça s'enlève en un clic. En vrai, tu sais quasiment tout. Le plus chiant finalement, c'est de trouver le bon placement de la lumière et de faire en sorte que l'œil soit bien net. Car même en fermant bien ton diaphragme, avec un objectif macro, une erreur de map est très vite arrivée. N'hésite pas à faire quelques photos de sécurité. Et si tu peux bloquer le visage de la personne que tu shoots, c'est encore plus simple. Je pensais qu'il serait difficile d'avoir l'œil complet et qu'il faudrait soit faire plusieurs photos, soit se tirer un peu la paupière. Et en vrai, si la personne photographiée regarde droit devant elle et ouvre grand les yeux, eh bien, t'as l'œil d'un coup. On a testé sur trois personnes et ça a marché sur les trois sans faire ni montage ni se tenir la paupière. En fait, c'était beaucoup plus simple que j'imaginais. Une fois la photo faite, ça donne des trucs comme ça. Dans Lightroom, je la développe simplement pour ajouter un peu de contraste et un peu de netteté. Je passe dans Photoshop et je crée un nouveau document avec un fond noir. J'importe ma photo, j'enlève le reflet avec un tout petit coup de tampon et ensuite, je me sers de l'outil Ellipse de sélection pour faire une sélection parfaitement ronde. Je la mets à la taille que je souhaite en mettant bien la pupille parfaitement au centre. Et je crée un nouveau calque ne contenant que ma sélection, cet œil. Je le colle sur mon document avec fond noir et voilà. Évidemment, tu peux rajouter du détail avec l'outil Accentuation, un peu de contraste et de saturation pour finir le tout. Et tu peux même te laisser aller à quelques excentricités. Voilà, tu sais faire des photos d'œil. En vrai, j'ai vraiment pris plaisir à apprendre à faire ça parce que c'est quelque chose que je ne fais pas du tout et qui sort vraiment de mon quotidien. Donc, j'ai vraiment kiffé. Et l'effet de mode est absolument incroyable. J'ai posté ces photos en story pour montrer le résultat. J'ai eu je ne sais pas combien de questions me demandant comment j'avais fait. Maintenant, vous savez. Mais surtout, j'ai eu plein de gens qui m'ont demandé si je pouvais le refaire. Et du coup, comme je te disais, je n'ai pas le macro et puis je n'ai pas envie de faire ça. Donc, je les ai redirigés vers la boutique de ma ville. Mais clairement, l'effet de mode est fou. En tout cas, je te mets le lien de ces lumières en description. N'oublie pas que si tu achètes ton matériel chez Digitphoto, tu peux me filer un coup de pouce en écrivant simplement Loris Romano dans la case Code Créateur. Ça me file un petit coup de main et ça me permet de dégager du temps pour cette chaîne YouTube. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes. Et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada